Moi aujourd'hui l'argent c'est plus du tout la métrix que je regarde et beaucoup de gens ont fait cette erreur là de maîtrise sur l'argent d'ailleurs réduction black friday là maintenant tout de suite sur business west profite dans le lien en description je reprends la vidéo l'argent c'est pas du tout la métrix qu'il faut regarder vraiment clique sur le lien en description ou le commentaire à pingueux l'argent c'est pas la métrix qu'il faut regarder la métrix numéro une c'est le territoire conquérir c'est combien tu dépenses par jour c'est est ce que ta vaisselle est convertie mieux c'est est-ce que tout ça c'est les seules choses je regarde plus c'est mon staff en daily c'est pas de regarder l'argent qui rentre c'est de regarder les stats par exemple est-ce que mon taux de rétention il augmente sur mes vsl est-ce que on fait plus de les cpm ils augmentent ou ils baissent est-ce que les coparticles ils augmentent ou ils baissent est-ce que le manager il se sent bien dans l'équipe est-ce que tous les matins tout le monde dit bien gm comme j'ai dit dans le groupe slack est-ce que tout ce genre de choses ça se produit est-ce que ma relation avec mon associé elle est bonne comment je peux l'améliorer est-ce que je lui offrirai pas un truc whatever enfin comment est-ce que j'augmente ma boîte c'est pas est-ce comment je j'augmente plus d'argent évidemment que regarde demain mon média buyer il est plus productif l'exemple que je t'ai donné dans la vidéo partie une et bien je gagne plus d'argent mais c'est une consulte c'est une résultante c'est cause effet et j'essaye de travailler sur les causes là où j'essaie de travailler sur les inputs là où les gens travaillent sur les outputs l'output c'est la thune l'input c'est est-ce que aujourd'hui il y a eu les nouvelles créas qui sont bien été mises à jour est-ce que pour le black friday on a bien fait les nouvelles pubs est-ce que etc c'est ça qui compte tout le reste c'est du détail enfin c'est du détail l'argent du coup c'est normal si tous les jours jamais je fais des a b test j'améliore la rétention de mes vsl je baisse mes coups par clic sur mes sur mes créatifs facebook et j'améliore mon ciblage et ma boîte mes employés ont plus de productivité c'est évident je fais plus d'argent mais du coup les métriques ce que je regarde c'est à quel point les gens se sentent bien dans mes équipes à quel point est-ce qu'ils sont productifs est-ce qu'ils travaillent plus que ce que je leur demande au moins ça donne est-ce qu'ils sont en adéquation avec ma vision est-ce que je dois travailler sur la vision de ma boîte est-ce que mon associé on serait pas un coup là pour parler un peu de la vision parce qu'on a chacun des rôles différents comment est-ce que je peux améliorer tout c'est ça mon objectif c'est pas est-ce que je gagne de l'argent aujourd'hui non c'est tout ça tout ce que je te dis c'est une résultante donc je regarde plus l'argent je suis en mode si je continue ça c'est sûr ça fera évidemment je regarde de l'argent enfin je regarde plus l'argent tous les jours comme avant ou dès que je faisais une vente j'étais en mode let's go ça c'était vraiment avant d'ailleurs retirer les notifs c'est mauvais mais bref donc concentre-toi sur les inputs qu'est-ce que quand tu mets dedans il y a du changement au lieu de te concentrer sur les outputs qui sont oh l'argent 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 non tu prends les problèmes que tu as et tout en fait tu prends comme je te dis dans la vidéo partie 1 tu prends trafic marketing produit tu peux regarder cette vidéo si tu n'as pas vu la partie 1 juste va la voir après tu découpes sous trafic marketing produit trafic ok comment diminuer le coût par achat ok marketing comment maximiser la LTV et comment faire aussi diminuer le coût par achat c'est lié et produit pardon produit comment maximiser la satisfaction client pour avoir du boucher à oreille trop de shit et des témoignages qu'on peut mettre dans les produits dans le marketing et le marketing du coup ça baissera le trafic tout est un système un bon produit ça fait baisser ton acquis de trafic c'est la base pareil pour ton tes conditions de remboursement c'est la base un client spoiler alerte un client qui n'est pas satisfait va te faire perdre des clients mais oh non c'est bon ça envoie les couilles on est là pour faire plus de ventes tout ce qui compte c'est tout ce qui compte mais oui les gens sur le marché français ah mais non mais la satisfaction client mais qu'est ce que j'en ai à faire moi mais oui c'est le dernier de mes soucis moi mon seul job en tant que CEO c'est augmenter les ventes en facebook ads et en création de contenu mais non je suis un fils de pute du coup je rembourse personne mais non les gars oh 1 2 1 2 si t'as une garantie tu l'appliques parce qu'un client mécontent c'est la chute assurée de ton business quand t'as une garantie de remboursement tu rembourses tes putains de clients parce que je crois que un client mécontent t'en fait perdre 12 un client content t'en rapporte 3 je crois que c'est ça la stat donc wow t'as intérêt avec tes clients ils soient contents et un client qui n'est pas content en gros il n'y a pas de client neutre c'est un client pas content soit pas content et s'il est neutre il est pas content s'il est neutre c'est qu'il t'en a fait perdre 12 donc t'imagines à chaque vente où t'as un client que tu rembourses pas t'en perds 12 je sais pas il a combien ton produit mais t'as quand même tout intérêt à rembourser les gens quoi ou à minima faire en sorte qu'ils soient satisfait c'est tout ton objectif pour gagner des clients automatiquement enfin aujourd'hui achète un produit sur Amazon si tu le reçois pas putain mais ils te posent même pas la question allo vous avez pas reçu d'accord pas de soucis vous voulez une carte cadeau en bonus c'est limite si ils sont en mode tiens 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 en mode pas moi il n'y a pas en toi j'ai pas reçu un truc j'ai appelé Amazon ouais allez vous faire enculer vous êtes vraiment une bande d'enculés niquez vous sur 50 générations je n'ai rien à foutre remboursez moi mon fric bon ah pas de soucis pas besoin de vous énerver monsieur je suis vraiment un mec comme ça moi au téléphone je suis gentil enfin en caméra je suis gentil mais je suis hyperactif dans la vraie vie vraiment et je les appelle ils me font ah bah désolé tu n'es remboursement ah bah d'accord c'était facile pourquoi parce que eux ce qui compte c'est que quand tu penses acheter un truc tu penses Amazon direct quand tu penses à consommer tu penses Amazon c'est tout ce qui compte pour eux c'est pas l'argent qui rentre leur seul et unique objectif c'est que quand tu te dis oh je veux acheter un truc la deuxième pensée c'est je vais acheter sur Amazon c'est exactement ça par exemple moi mon objectif c'est que si tu te dis oh je veux apprendre un truc sur le business en ligne juste après tu te dis ce qui n'est pas encore le cas pourquoi ? parce que je ne dépense pas des milliards en marketing enfin tu vois chaque chose en son temps ça fait quoi ? ça fait 95 je crois ou 2000 98 qui a été créé Amazon donc ça fait 20 je ne sais plus combien d'années 28 ans, 27 ans, 26 ans c'est 26 ans qu'ils ont intégré moi il y a 26 ans je n'étais même pas né bref donc c'est normal chaque chose en son temps ce qu'il faut comprendre de cette vidéo c'est que l'argent n'est qu'une résultante du travail qu'on met en input et du coup je ne regarde plus l'argent vu que c'est logique bon là je regarde l'argent pour Black Friday mais c'est parce que pour voir si j'ai fait du bon travail dans mes inputs mais c'est de base je ne regarde plus l'argent mais là c'est une exception c'est Black Friday si tu t'appelles j'ai 6 business etc je t'invite à regarder business OS en description je t'explique les business que j'ai vraiment juste même en termes de marketing d'analyse marketing regarde la vidéo ci-dessous tu vas voir tu vas apprendre des trucs juste en termes de marketing la vidéo en elle-même la vidéo explicative de business OS elle t'apprendra des trucs en marketing donc va la regarder ci-dessous c'était Valère like abonne-toi et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo salut les amas d'électrons